Elle est surnommée le Las Vegas de la mer Noire, Batoumi, une station balnéaire de Géorgie, très prisée des touristes et en particulier des russes. On va voir des dauphins aujourd'hui ? Oui, peut-être. Anna et ses enfants viennent ici chaque été depuis 8 ans. Toute l'année, on attend les vacances à Batoumi, parce qu'à Moscou, avec les enfants, on a beaucoup de choses à faire. La seule chose qui nous fait tenir, c'est ce moment. On vient ici pour se reposer et profiter. Une escapade encore possible, malgré le contexte international. La Géorgie est l'une des dernières destinations accessibles aux Russes. On trompe nos pieds ? Mais quand on demande à la famille ce qu'elle pense de la guerre... Nous, on n'en pense rien. Moi, je pense que c'est une guerre fratricide. Cette guerre va se terminer contre l'Ukraine. Arrête ! Arrête ! De toute façon, vous savez, ça ne nous regarde pas. On ne veut pas répondre à ce genre de questions. Le silence est l'embarras de mise, car désormais, ils ne sont plus vraiment les bienvenus. En Géorgie, 20% du territoire national est déjà occupé par les séparatistes soutenus par la Russie. Alors la guerre en Ukraine ravive les craintes. Partout, dans les rues de Batoumi, des messages hostiles à l'égard des Russes. Tous les jours, sur la place principale, des rassemblements mêlent réfugiés ukrainiens et militants géorgiens. Dans cet hôtel de la ville aussi, on assume désormais de prendre position. Exit les touristes russes qui représentaient pourtant la majorité de la clientèle. Tout est fait pour attirer d'autres nationalités. Nous avons surtout des clients d'Arabie Saoudite ou d'Asie. Des russes ? Non, aujourd'hui, on n'en a pas. Les russes, maintenant, sont vraiment agressifs. Ils l'étaient déjà avant, mais maintenant, c'est encore pire. Je n'aime pas quand ils disent que la guerre en Ukraine est une bonne chose. Nous, les géorgiens, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous n'aimons pas la guerre. Eux non plus n'aiment pas la guerre. Et ils sont russes. Irina Evgenier, journaliste, ont furoscoff au début du conflit. Une vie laissée sur place. Et un nouveau quotidien bien étrange ici, au milieu de leurs concitoyens en vacances. Je me souviens, par exemple, de ce bombardement en Ukraine, quand un immeuble a été bombardé et qu'une petite fille a été tuée. Eh bien nous, ce jour-là, on continuait de voir nos proches publier des photos de leur quotidien, comme si de rien n'était. Ils continuent de vivre normalement. Nous aussi, on vit normalement, alors que la situation est très difficile. Mais on ne peut pas détester les gens pour ça. Nous les retrouvons dans leur nouvel appartement. Un logement sommaire où ils ne disposent que de quelques affaires. En Russie, le couple possédait un journal régional fondé par le père d'Irina. Une publication ni pro ni anti-Poutine. Mais avec la guerre en Ukraine, les perspectives se sont assombrées. Après 30 ans d'existence, ils ont décidé d'arrêter la publication. Ça, c'est le dernier numéro de notre journal. Sur la couverture, on voit mon papa. C'est marqué numéro 1567. Le dernier numéro. Il y a 20 ans, Vladimir Poutine a déclaré qu'il fallait créer une instance pour contrôler tous les médias. Mon père a dit, c'est un moment décisif et ce n'est pas compatible avec la liberté d'expression. Même si Poutine partait, on n'a aucune garantie que le système va changer. Ce sera peut-être un de ses proches qui va accéder au pouvoir, un de ses conseillers. Et ça pourrait être encore pire. Depuis le début de la guerre, plusieurs centaines de milliers de Russes seraient arrivés en Géorgie. Une crainte pour une partie de la population qui garde un oeil attentif sur ce qu'il se passe dans le pays voisin.